... Merci en tout cas d'être venu pour cette conférence débat. C'est plus une présentation de Rachet, sa vision d'un changement non-violent en Algérie, et éventuellement, si vous le souhaitez, après la présentation du docteur Morad Hena, de faire un débat, de parler de l'actualité, de ce qui se passe en Algérie, et on va dire de ce qui se profile dans le futur, et les solutions qui peuvent être apportées pour une sortie de crise. Donc encore une fois, je vous remercie de votre participation aujourd'hui, et sans plus tarder, je laisse la parole à docteur Morad Hena pour nous présenter un petit peu Rachet et ce qui est aussi le thème de cette conférence. Ok, shoukran azim. Ok, salam alaykoum, bonsoir. Le mois d'avril, c'est pour Rachet un événement qui nous renvoie à l'année 2007, donc l'année de la création du mouvement, c'était en avril 2007, donc nous entamons cette année une nouvelle année dans l'histoire de ce mouvement, une dixième année, c'est le neuvième anniversaire, et nous entamons la dixième année. Donc je voulais revenir un peu sur ce qui a été fait, quels sont les principes, quelles sont les lignes directrices qui ont guidé les activités du mouvement Rachet. Alors, on va suivre un plan de présentation qui est le suivant. Donc Rachet a dit, redit, peut-être certains l'ont entendu même trop deux fois, il s'est articulé son message sur la notion de changement radical par des méthodes non violentes. Je parlerai donc aussi, en plus d'expliquer ce qu'on veut dire par ces choses-là, parce que ça demande toujours des précisions, des adaptations, comment comprendre ces notions-là avec l'évolution de la situation politique, qu'elle soit algérienne ou internationale. On parla aussi du parcours depuis 2007, ce qui a été fait, en gros. J'aborderai aussi le sujet du printemps arabe. En gros, une petite discussion sur la question qui se répète, qui vient et qui revient, est-ce que le printemps arabe, c'est un complot, ou bien c'est une révolution ou évolution. Donc il y a les deux notions qui se retrouvent dans la discussion. Et puis je finirai par faire une discussion sur une notion qui est importante pour le cas de l'Algérie dans la situation présente, qui est le concept de transition. Alors transition, qui dit transition, c'est passage d'une situation vers une autre, pour un pays donné, dans un contexte politique donné. et nous allons en discuter sur divers aspects et concepts, et aussi expliciter la vision de Rachet sur ce plan-là. Alors Rachet, dès sa constitution en 2007, avait mis en avant quelques mots centraux dans son programme politique. La notion de changement radical, qui devait se faire par une méthode non-violente, et pour arriver à quoi ? Ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours, un État libre et de bonne gouvernance. Alors ce sont des noms et des mots qui ont une définition précise pour nous. Bien sûr, le mouvement Rachet a rendu public une charte, des statuts, une vision politique qui est disponible sur notre site. Mais je reviendrai en gros sur les trois concepts qui sont soulignés. Que veut-on dire par radical ? Et qu'est-ce que la non-violence ? Et à quoi veut-on arriver ? Alors bien sûr, chaque sujet en lui-même peut être une conférence à part, avec plusieurs interventions. Donc je vais bien sûr résumer et garder l'essentiel pour la présentation aujourd'hui. Alors radical, le mot radical ici, il fait référence à une situation que l'on vit en Algérie, qui se résume en l'observation que l'on a un système oligarchique. Donc il y a une oligarchie qui dirige ce pays, qui s'appuie sur une soi-disant légitimité révolutionnaire et qui en fait a une même mise absolue et totale sur l'État algérien par l'entremise de la seule force organisée dans le pays, qui est l'armée et les services de sécurité. Donc radical veut dire quoi pour nous ? C'est qu'on veut mettre fin à cette situation. Donc pour racheter toute action politique qui ne vise pas à s'attaquer à cette source du problème est en fait pour nous inadéquate et ne suffit pas à remettre le pays, l'Algérie, sur la bonne voie. Alors par opposition à radical, si par exemple quelqu'un pense faire de la politique aujourd'hui par demander un agrément pour un parti, pour participer à des élections, pour après voter une loi à l'Assemblée, nous lui disons avec tout notre respect vous perdez votre temps et le temps des Algériens, mais peut-être vous allez travailler pour le bien de vos proches seulement. Donc radical, il faut être clair. Le problème n'est pas d'organiser des élections dans le contexte actuel ou d'espérer noyauter le système parce qu'il y en a qui l'ont essayé et qui l'ont fait de toutes tendances confondues, que ce soit des pseudo-nationalistes, des islamistes, des laïcs, tout ce que vous voulez, tout le monde a tenté un petit peu. Et vous le voyez dans la constitution du gouvernement algérien, même aujourd'hui, vous trouvez des gens de toutes tendances qui changent selon les gré, mais qui restent accrochés à des bénéfices et des privilèges. Alors le mot radical, il a bien sûr des connotations politiques données. Je veux juste l'utiliser avec force parce que les gens, en général, ont peur de ce mot, alors qu'il faut l'assumer. Ce n'est pas radical, ça ne veut pas dire changer le cours de rotation de la Terre autour du Soleil, non, ça veut dire seulement dire qu'on a un système illégitime politiquement et qu'il faut s'attaquer à la racine radicale et en relation avec racine. qui est ce système oligarchique. Alors, le deuxième point important, c'est non-violence, parce que jusqu'à, dans nos régions tout au moins, dans d'autres régions, ce n'était pas nécessairement le cas, les gens ont toujours pensé dans nos pays, les pays arabes, que ce qui veut dire changement radical veut dire violence. Parce que notre histoire, elle s'est toujours faite comme ça. pour avoir notre indépendance, on a dû avoir une guerre de libération. Tous les changements de régime se sont faits par faire descendre des chars et utiliser l'armée pour faire un coup d'État, etc. Alors, nous, on a dit dès 2007 qu'il est possible, en principe, de dire non à ces régimes-là en s'y opposant par la non-violence, encore qu'il faut comprendre que la non-violence, ce n'est pas le concept de pacifisme ou de dire que je suis contre, mais je ne fais rien. Alors, non-violence, ça veut dire agir. agir, mais seulement proscrire l'usage des armes ou de la violence armée. Alors, ça a plusieurs formes, ça peut être la contestation, ça peut être le fait de s'opposer, de prendre aussi des risques dans l'action et de ne pas avoir peur face à ce qu'on appelle le régime dictatorial. Ça peut aller à une désobéissance civile et ça commence toujours par une parole, de dire non, moi, citoyen, je n'accepte pas cette situation. Donc, c'est cette notion qui est essentielle et on verra que le fait de dire non et de refuser cette déviation et ce système oligarchique, en général, suffit pour faire tomber. Ça peut paraître utopique, mais l'histoire le montre. Alors, bien sûr, après, on voulait un régime pour arriver à quoi ? Parce que changer pour arriver à quoi ? On a utilisé le terme, on a la notion de bonne gouvernance qui veut dire en des termes assez résumés, c'est qu'on veut mettre fin à la notion dans nos pays que la gouvernance, c'est en fait quelque chose qui vient du haut vers le bas. On a décidé, ou Fakha Matouhou, ou son excellence, ou je ne sais qui, a décidé qu'il fallait faire ça pour l'Algérie. Ça peut être des choses toutes simples, enfin toutes simples, qui peuvent coûter énormément cher. Il a décidé de faire une mosquée énorme et tout le monde dit d'accord, c'est bon. Il a décidé qu'il fallait faire une autoroute de Marnia à Annaba. Ça peut être de bonnes choses, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises les choses. C'est discutable, mais c'est le processus de prise des décisions qui pose problème. C'est-à-dire que nous, 40 millions de citoyens, on attend. Ils se réveillent le matin, on va changer la constitution, elle sera comme ça. Et nous on dit, ok. On aura une loi sur les hydrocarbures, on a dit ok. Un peu avant, on dit, ah non, on n'aura pas de loi sur les hydrocarbures, on fera autre chose, on ne fera rien. Et voilà, donc ce processus de verticale, du haut vers le bas, n'est plus un modèle de gouvernance du XXIe siècle. Il ne peut plus être accepté. Ce n'est plus dans l'air du temps, et c'est illégitime, c'est insultant vers tout le peuple. Et puis on l'a vu aussi, qu'il conduit en général à la destruction des États. Voilà, et je ne vais pas refaire l'histoire. Vous savez que vous soyez pour ou contre Saddam Hussein en Irak, mais c'était lui qui décidait de tout, et on a vu le résultat à la fin. Ce n'est pas pour dédouaner le crime américain, etc. Mais c'est la démarche. C'est quelqu'un qui décide de quelque chose, de tout. Jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Et les peuples, ils subissent seulement. Alors, donc bien sûr, c'est en relation avec des concepts de centralité de l'État ou de décentralisation, c'est-à-dire que pour un petit village en Kabylie ou dans le sud algérien ou d'où, ce que vous voulez, les gens ne peuvent même pas décider de quoi que ce soit. Il faut que ce soit l'État central de je ne sais qui qui décide. Et ça, encore une fois, ça ne peut plus être la façon de gérer dans l'époque que nous vivons. Et il y a aussi l'État de bonne gouvernance, c'est aussi en lien avec ce que j'ai dit, je disais, le concept de redevabilité des élus. C'est-à-dire, une fois qu'une personne a été élue ou portée à un poste, il faut à un moment donné lui demander des comptes. C'est-à-dire, vous avez fait ça, 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 il faut qu'on revoie ces comptes. Cette notion n'est pas acceptée dans nos systèmes de gouvernance qui sont dans nos pays pour l'instant. Alors, le changement radical, il est nécessaire. Je vais juste expliquer pourquoi. J'ai déjà dit que c'est un type de pouvoir opaque qui se base sur une lutte de clans. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire récente. Tout le monde a vu la bagarre, le clan Boutflika, Tufir, qui était une partie de l'Assemblée. On a toujours vécu comme ça depuis avant l'indépendance. Ce n'est pas une chose nouvelle. Quand on n'était pas d'accord en 1956, le clan A a exécuté les gens du clan B et suivait tout le parcours jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas des choix du peuple, ce sont des luttes de clans. Appelez-les de type mafieux ou ce que vous voulez. C'est toujours opaque. Même nos grands politiciens, ils parlent du système. C'est quoi le système ? On ne sait pas. Ceux d'entre vous, bien, qui ont parlé même avec des gens qui ont eu des responsabilités, des ministres ou même des premiers ministres, quand vous leur posez des questions de détail, ils disent « c'est le pouvoir ». Mais enfin, c'est quoi le pouvoir ? Vous étiez premier ministre. C'est vous qui gouvernez. Non, 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 ce n'est pas moi, c'était le pouvoir. Il y a aussi un autre problème qui se pose et qu'on voit aussi toujours. Il y a un fossé générationnel. On a la classe dirigeante qui est là depuis aussi 54. Le meilleur exemple, c'est Abdelziz Boutoulehra. Il a été à toutes les sauces, toutes les magouilles. Encore une fois, le problème, ce n'est pas de savoir si elles étaient bonnes ou mauvaises, ces sauces. Mais il est là, c'est un fait. Et ça, ça ne peut plus être accepté de nos jours. Donc il y a ce clan, cette génération, et puis il y a l'autre, la classe du peuple, les autres. Et là, on va voir que ça a mené aussi à des problèmes, non pas seulement de gouvernance, mais de cohésion nationale. Parce que le jeune qui a même 60 ans, parce que par rapport à 80, 60, c'est un jeune, le jeune qui a 60 ans, et bien sûr, a fortiori, quand on va plus jeune, il ne se sent plus concerné par cette élite au sens négatif qui gouverne. Lui, il a son monde. Alors ça peut être un monde virtuel, ça peut être du foot, ça peut être gérer ses problèmes familiaux, etc. Mais il ne se sent plus lié à une nation, à un État, à un destin d'un pays. Donc c'est le point qui vient après, c'est que la société en général, et ça nous le vivons en Algérie, c'est le fameux terterassei. Je ne suis pas... Terdubinatum, c'est un pouvoir qui est comme ça, qu'il s'élimine, qu'il se tue. Moi, mon problème, c'est que, voilà, tu connais quelqu'un qui peut avoir une nouvelle voiture, le logement, avoir mon visa, c'est ça le quotidien d'Algérie. Il a été dépolitisé. Alors le pouvoir, ça le sert, parce qu'on lui laisse, si vous voulez, la manne de diriger les sous, diriger les choses qui importent. Mais c'est grave pour l'avenir d'un pays, parce qu'il n'y a pas de relais qui est pris, il n'y a pas une implication de la société. Alors on a vu aussi les dérives et les problèmes de ce qu'on appelle la légitimité historique. Je ne vais pas faire aussi une conférence là-dessus. Vous êtes algérien, vous savez très bien le nombre énorme de faux moudjahidines, de vrais faux moudjahidines, de placer les choses à l'encontre de ce qu'exige une transparence et aussi le bien de la nation. On a toujours des gens qui sont là, seulement par le fait, encore une fois, indépendamment vrai ou faux, parce qu'il était ancien moudjahid. Il est encore là, il est encore... On a l'un des ministères qui ont l'un des plus gros budgets, c'est le ministère des anciens moudjahidines. On ne sait pas très bien pourquoi. Alors je vous ferai fi de tout le commerce qui est derrière. Donc après tout, c'est toujours des questions de sous, d'intérêts, etc. Et l'un des syndromes de ce régime, et on le voit encore par la récente lutte de clans entre le clan qu'on appelle Taufirte et le clan Boutflera, il y a peut-être aussi d'autres clans, c'est une simplification, c'est qu'il y a une peur entre ces clans. Il y a une peur, ce sont des luttes de type mafieux. Et il y a cette phrase anglo-saxonne qui dit que winner takes all, loser goes to jail. C'est-à-dire le gagnant de la lutte prend tout et celui qui perd, il paye le prix cher, il va en prison. Et ça, ce n'est pas juste une phrase. Quand vous voyez des gens comme général Hassan, général Ben Khedid, alors je ne les défends pas, qu'on soit clair, je parle de lutte de clans, c'est-à-dire quand vous perdez, excusez-moi le terme, la partie de poker, vous le payez cash. Hier, vous décidiez de tout, je vous toufais. Le lendemain, celui qui jouait au football avec vous, qui vous voyait comme un dieu, il dit, ah non, non, tu fais qu'en a ça. La qu'a bien fait ça, j'ai jamais eu affaire avec lui. Ça, c'est un ministre de la République algérienne qui parle comme ça. Alors que six mois avant, c'était le dieu. Tout simplement. Au sens, adoration, c'était le dieu. Mais une fois que vous perdez la bataille, vous n'êtes plus rien, vous payez. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi le clan Boutflika, il s'attache, ils le font marcher sur un roue, sur un fauteuil, alors qu'il est mort vivant. Mais parce qu'ils savent que s'ils perdent cette bataille, ça sera l'inverse. Ça sera peut-être plus Ben Hadid, je ne sais qui qui sera en prison, ça sera Shaq Ibril, Saïd Boutflika, Ammar Houl, etc. Et c'est pour ça qu'ils... Eux, ils savent très bien ce concept-là, c'est que celui qui perd la bataille de clan, ce n'est pas un président dans un pays démocratique qui va prendre sa retraite, qui est presque à la rigueur content d'avoir quitté ses responsabilités, tellement elles étaient lourdées et aussi pesantes dans sa vie. Non. Eux, ils savent que si tu sors et que tu as été mis à l'écart par l'autre clan, tu risques gros. Tu risques gros. Et donc, on en arrive quoi ? C'est ce que les expériences politiques appellent l'État hybride. C'est quoi un État hybride ? C'est un État qui a une façade, qui ressemble à un État, qui a des élections, qui a un parlement, qui a une constitution, mais que tout le monde sait que tout ça, c'est du rien, c'est du vent. Ça existe. On a la présidence de la République. C'est qui le président aujourd'hui ? On a une assemblée nationale. Que peut faire cette assemblée ? Tout le monde sait que les décisions, que tout ce qui est fait, sur tout ce qui importe, ce ne sont pas ces institutions. Ce sont ailleurs. C'est quoi ce ailleurs ? C'est ça le grand débat. Donc c'est ce qu'on appelle un État hybride. On a des élections, on a une campagne, etc. Et ces États-là, tous les chercheurs en sciences politiques, vous le diront, ils mènent à deux choses. Soit c'est la désintégration de l'État, à terme, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 30 ans, mais ça viendra. Soit c'est une révolution qui peut aussi mener à la désintégration, ou à un nouveau régime. Il ne faut jamais croire que nous, c'est différent. Non, non, c'est ça les sciences politiques. On ne peut pas décider que ça viendra le 16 avril 2018, mais ça viendra. Il y a des processus de fonds qui arrivent. L'État hybride, c'est un État qui va aller soit à la faillite et à la désintégration, c'est-à-dire que l'État n'existera plus, ou bien il y aura une révolution qui viendra, qui va changer tout fondamentalement. Alors, tout ça parce que malheureusement, les gens et les peuples ne sont pas conscients de leur force en tant que peuple. Et c'est pour ça que nous, on utilise beaucoup ce schéma dans l'achat, c'est que le dictateur ou l'État hybride, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait du blabla, qui ose dire « Demain on fait l'Algérie, le Belata » Ils parlent, et les autres, ils s'écoutent. Et comme le montre le petit dessin à côté, il suffit qu'un jour, quelqu'un dise « Mais pourquoi on l'écoute celui-là ? » Pourquoi on n'irait pas faire quelque chose ailleurs ? Et vous verrez où c'est qu'il va aller. Et c'est pour ça que vous verrez, et ce n'est pas des images subluminales. On l'a vu. Vous vous rappelez tous le visage blême de Ben Ali quelques heures avant de fuir. C'était inimaginable. Ben avant, pour lui, c'était le président. Et après, on voit la personne... Parce que les gens se sont retirés, tout simplement. Ils ont dit « C'est fini, c'est fini, on ne vous accède plus. » Et bien sûr, il y a aussi des fois, les gens trouvent un certain plaisir qu'on explique, tout ça s'explique, que j'ai résumé par cette phrase de Jean-Paul Sartre quand il dit qu'il est les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et ça, bon, on peut philosopher longtemps avec. On peut parler du régime actuel, on peut parler de notre attitude en tant qu'Algériens envers notre histoire, entre ceux qui nous ont fait du bien et du mal, et que nous adorons parfois. Et ça vient de France. C'est un Français qui l'a dit, mais malheureusement, très peu d'Algériens ont ce recul, non pas pour haïr ou pour faire du folklore, de ce que j'appelle le folklore nationaliste de bas étage, non, mais pour être dans une dignité. Et quand on est digne, quand on a une histoire, quand on a une personnalité, on n'accepte pas n'importe quoi. Alors, ceci, ce n'est pas le ministre des Mouges al-Algériens qui dit on demande à la France de s'excuser, enfin, voilà, et puis après, le moins de petits bobos, venir en courant, demander un visa pour aller se faire soigner à Val-de-Grâce. Ce n'est pas ça la dignité. La dignité, c'est que je suis... Si vraiment je le pense, c'est que je meurs chez moi. C'est tout. C'est ça la dignité d'un certain niveau. Et c'est ça aussi que le peuple doit avoir quand ça ne va pas avec un gouvernement, c'est d'être conscient de sa puissance qui est, et c'est là aussi la puissance de la non-violence, c'est qu'en général, les peuples ne se rendent pas compte qu'il suffit qu'ils s'arrêtent, ils s'arrêtent de ne pas suivre le tyran pour qu'il y ait le changement. Donc, c'est pour ça que je voulais que l'on comprenne ces notions qui sont essentielles. Alors, je reviens un petit peu rapidement sur le mouvement à la chaîne parce qu'après cette introduction sur un petit peu je la voulais sur un petit peu la philosophie, la vision qui a motivé les gens à créer ce mouvement. Quels sont nos référents idéologiques, quelles sont nos recherches, nos pensées sur lesquelles se sont bâti ce mouvement. Alors, le mouvement a été lancé en 2007, j'ai retrouvé quelques images d'archives, vous reconnaîtrez certains têtes de nos camarades dans le mouvement. ça s'est fait le lancement à Londres à l'époque en 2007. On a eu plusieurs actions communes avec plusieurs de nos concitoyens, de nos Algériens. J'ai pris une photo par exemple d'un colloque qui a eu lieu en 2008, vous reconnaîtrez aussi certaines têtes, il y a une tâche aussi qui était présent à cette époque. il y a eu d'autres tentatives, je vais aller rapidement, c'est juste un parcours. Donc, pourquoi je montre ça, c'est que dès le lancement du mouvement, on a essayé activement de faire quelque chose qui nous est paru essentiel, c'est de relancer le simple fait de discuter entre Algériens. Parce que les Algériens n'aiment pas s'écouter, n'aiment pas se parler. C'est que je sais tout, je connais tout et tous les autres ils ne savent rien. C'est la pensée aussi de Bouteflika par exemple. Mais quand on critique Bouteflika, il faut avoir l'honnêteté de dire aussi nous l'avons aussi ça, tous. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de nos politiques, il y a une suffisance chez eux quand on parle de dire moi j'ai la solution pour l'Algérie. Il n'y aurait pas de solution parce que ce n'est pas une solution qui peut être amenée ni par une personne, ni par un parti, ni par un gouvernement. les problèmes de l'Algérie sont énormes. Donc on a essayé vraiment de parler à tout le monde. Cette photo, on a participé à ce colloque, il y en a beaucoup d'autres, c'est juste un exemple, c'est une photo que j'ai retrouvée dans quelques archives. il y avait des gens de toutes tendances, Mahrir, l'Ahmou, FLN depuis PPA les années 40, il y a quelqu'un qui a une barbe et un bornos, il y en a d'autres qui sont d'autres tendances plutôt un peu plus de gauche ou démocratique, mais pour nous c'est important de parler, de discuter, on avait un colloque comme celui-là, tout le monde a déjà commencé à parler de la nécessité d'un changement pour l'Algérie. Il y en a eu d'autres qui sont cités, il y a eu une tentative en 2012, 2014, il y a eu, en tout cas, l'Achad a participé à une démarche qu'on avait appelée l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, et puis il y a eu dernièrement une réunion de certaines parties, j'utilise le mot au féminin, certaines parties, avec eux, de l'opposition ou comme telle, donc je dirais aussi un mot, mais toujours dans le même état d'esprit. C'est-à-dire pour nous, la recherche du consensus, en toute transparence, en parlant avec tous les Algériens, est un prérequis à toute action, à tout mouvement qui prétendrait ramener un changement à l'Algérie. Alors, en 2009, on a pu lancer une chaîne de télé sur Internet. c'est des étapes chronologiques qui me semblent importantes parce qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait et sans prétention aussi aucune, j'aime bien aussi montrer que ce mouvement avait aussi une vision sur les démarches qu'il fallait faire. À l'époque, il y avait un verrouillage médiatique. Il n'y avait rien. Il y avait bien sûr El Jazeera, etc. Mais pour parler aux Algériens soulevés, il n'y avait pas. Il y avait les chaînes étrangères, surtout européennes, El Jazeera, et puis les chaînes nationales. Donc, on l'avait lancée. Vous reconnaîtrez une des vedettes d'une autre chaîne maintenant, Rakhouna Abdelrani qui avait commencé à l'époque, qui a été formée dans cette télé web. En 2011, on a été la première chaîne. On a réussi à le faire sur un modèle satellitaire. Je dirais aussi juste deux mots. Ça a été un énorme chantier pour nous. Ça a pris plus de quatre ans. On l'a fait avec pratiquement aucun moyen financier. Tout a été, je pèse mes mots, fabriqué par les mains des gens de Rakhad, les caméras, les studios, les studios, c'est un gros mot, c'était dans des caves rafistolées avec les mains de nos propres militants. Et puis, on a pu arriver en 2011, on a essayé de construire aussi un modèle. C'est qu'on a trouvé d'autres partenaires des organisations de la société civile d'autres pays arabes et chacun mettant quelques centimes de sa poche, on a pu lancer la chaîne sur satellite. C'était la première chaîne indépendante algérienne sur satellite. En 2011, elle a été arrêtée le jour de son lancement. et là, je vous donne ce qui s'est passé clairement, la société qui devait assurer la diffusion sur satellite a reçu d'une autre partie une valise de sous pour qu'elle ronde le contrat qu'elle avait fait avec la chaîne qui s'appelait à l'époque auquel astre. On a pu trouver trois mois après une autre solution et on a pu finalement la lancer en septembre 2011 et jusqu'à la rouler de cette façon. Alors, c'était une chaîne qu'on appelait artisanale, c'est-à-dire tout le monde était bénévole, tout a été fait en interne et vous connaissez certainement ceux qui sont là, les grandes vedettes de la télé comme Khuna Ehya qui est là. Donc, voilà. Et donc, elle a ouvert un champ et pour nous, on avait atteint un but politique. Le régime a pris peur, on a eu des sources, enfin, pas des sources, on a eu des éléments factuels qui montraient que ça les gênait énormément et ça a ramené concrètement une ouverture médiatique. C'est sûr qu'il y a eu le printemps arabe, il y a eu plein de choses qui ont développé mais ce qui s'est passé c'est que par calcul, par destin, par ce que vous voulez, il y a eu une ouverture médiatique qui a eu lieu en Algérie. Il y a eu des chaînes plus ou moins indépendantes qui sont apparues et maintenant il est acquis que ce qu'on entend dire aujourd'hui dans le paysage médiatique algérien il y a cinq ans c'était inimaginable. Je reviendrai sur des choses inimaginables aussi qu'il y a cinq ans et pour nous c'était une stratégie qu'on avait vue et on est arrivé à 2016 où parce qu'on n'est pas financé et on est indépendant certains de nos autres partenaires des sociétés civiles dans des pays arabes se sont retirés non plus de sous et donc il n'y a plus assez d'argent pour financer la chaîne sur satellite qui vient de s'arrêter il y a juste un mois. C'est une situation qui ne nous plaît pas mais qui ne nous dérange pas à autre mesure mais parce qu'on a pu le faire avec nos propres moyens et on n'a pas été financé par une source sur laquelle on pourrait mettre des réserves parce que maintenant vous savez très bien que le problème avec tous les médias c'est qui finance-moi nous avons pu créer un modèle qui a fonctionné jusqu'à maintenant peut-être qu'il y en aura d'autres mais ça a été franchement une fierté et surtout un modèle pour ce que devrait être une action de la société civil c'est-à-dire quand on veut faire quelque chose il suffit de s'y mettre ça prendra du temps ça nous a pris 4 ans ou 5 ans pour la mettre en place mais on l'a fait maintenant l'intérêt peut-être n'est pas le même il y a une autre étape mais d'autres choses peuvent être conçues et menées à vous alors il y a eu aussi donc il n'y a pas seulement eu des chaînes il y a eu aussi le déploiement du mouvement petit à petit donc qui a été farouchement combattu par le régime pour diverses raisons donc je ne vais pas reprendre tout l'historique de ce qu'a vécu avec Rached mais toujours est-il que maintenant Rached se trouve sur place dans ce pays tant qu'on a eu des manifestations on a repu imposer aussi la présence de Rached en Algérie qui s'est développé avec des sections dans les Bidaya il y a eu aussi un mur de l'accord à casser parce que il y a 3-4 ans j'en osais pas le discours de Rached était tellement enfin pour certains radicals tellement sortés de ce qui était toléré par le pouvoir on a pu casser ce mur de la peur et maintenant on est là-bas on est présent dans pas mal de Bidaya ça se développe encore plus et le but c'est que qu'on ne cache pas d'ailleurs c'est que on veut structurer le mouvement de plus en plus dans toutes les Bidaya du pays pour être donc présent avec les citoyens pour les citoyens alors toutes ces photos tous ces cheminements c'est que dès 2007 Rached dans son discours qui n'a pas changé beaucoup ce que j'ai dit non-violence etc nous avons des conférences pas de la même chose alors certains peuvent dire non mais vous n'évoluez pas nous ne pensons pas que nous devons évoluer sur ces terrains-là parce que les idées doivent être quand même assez stables elles doivent aussi être justifiées nous pensons qu'elles sont justifiées alors je citerai quelques exemples en 2007 à moins que je ne me trompe il n'y avait pas de monde qui parlait du DRS enfin 2007 c'est juste parce que Rached s'est constitué pour certains d'entre nous on en parlait avant mais en tant que mouvement que structure il y avait d'autres personnes bien sûr qui abordaient ce problème mais c'était tabou personne ne parlait de ça déjà on critiquait vous parlez trop de l'armée comment ça tout fait que vous citez son nom c'est que en 2015 la situation a évolué et moi je veux en confidant c'est que vu l'opportunisme et la malhonnêteté de certains j'en suis presque arrivé à presque vouloir défendre tout fait c'est bien sûr c'est une boutade c'est pour un peu rigoler je ne vais pas le réforme ne vous en faites pas mais avoir des gens qui qui se prosternaient devant lui au sens propre du terme il y a un doux et maintenant parce que c'est fini il revient il est très désolant j'ai vu des choses sur des chaînes comme Naha par exemple parler de Tufir que de chemin parcouru alors tant mieux si c'est sincère mais moi je sais que ce n'est pas sincère c'est seulement cette culture politique que nous combattons c'est à dire que nous dans notre vision des choses dans la charte dans notre déontologie c'est qu'on estime qu'il est plus chevaleresque pour les gens qui ont cette notion là de s'attaquer au tyran quand il est en place que de s'attaquer à lui quand il est parti ce n'est pas pour le défendre une fois sa responsabilité dans le rame de la jury est entière et énorme sa responsabilité même je dirais criminelle est engagée il ne faut jamais l'oublier mais sur un plan politique ce n'est pas parce qu'il a été mis à la porte par elle que je vais applaudir à celui qui est maintenant simplement parce que c'est dans l'air du temps en 2007 aussi nous disions et nous disions toujours que le changement par la non-violence était et reste la meilleure façon d'agir il y en a qui se sont moqués de nous à l'époque il y en a qui disaient ça ne s'appliquera jamais dans l'environnement arabe qu'est-ce que c'est ces idées de Draosh de Gandhi je ne sais quoi mais toujours que nous maintenons cette position et nous le disons encore et encore et qu'en 2011 quand nous avons aussi entamé cette action sur le plan médiatique nous savions que c'était loin de lui d'être gagné mais avec du recul nous disons que c'était un pacte géant avec tout ce qu'on peut dire des chaînes qu'il y a aujourd'hui sur le champ médiatique il y a des choses qui se disent et tant mieux il y a de la parole il y a des discours qui se font il y a bien sûr plein de manipulations des problèmes entre les chaînes etc mais c'est tant mieux c'est une avancée alors parmi les démarches aussi parce que je sais que peut-être certains vont soit suivi soit vont parler par la suite le 30 mars dernier Rachid a été invité à une réunion de l'Ixon l'instance de consultation et de suivi de l'opposition c'est son nom c'était donc je ne vais pas refaire ce que c'est c'est un rassemblement de parties de personnalités qui se disent de l'opposition qui préconisent un changement pour la vie ils nous ont invités alors ils on sait prendre par la compte que ils c'est un bon mot c'est en fait certains entre eux ils avaient un mécanisme ils nous ont invités on a dit et j'expliquais pourquoi parce que Rachid et ses filles en noir sur blanc nous sommes toujours favorables à parler aux Indériens quels qu'ils soient parce qu'on est on s'est trop habitués dans notre culture politique c'est que si je viens te parler c'est qu'on n'est pas ma fille ou bien c'est que je suis dans une situation de vassalisation je suis en train de suivre ce que tu fais alors que ce n'est pas du tout ça on peut parler maintenant à son ennemi juré on peut parler et on avait même fait référence dans notre culture islamique que le bon dieu a donné le droit de parole à Satan qui est l'incarnation absolue totale du mal il n'y a pas plus il a laissé parler et il lui a parlé il a mis un dialogue avec lui alors nous ne sommes ni bon dieu ni prophète ni détenteur d'une vérité absolue et les gens avec qui nous parlons ne sont certainement pas des saints nous ne sommes pas dans cette situation ce sont des algériens ils ont leurs idées ils ont leur tas ils ont leur force si quelqu'un dit que nous voulons parler d'algérie nous disons qu'ils nous sont présents alors pour parler quoi là est le sujet et nous souhaitons que ceci devienne une norme entre nous c'est à dire que si quelqu'un veut dire quelque chose à une autre qu'il en parle qu'il en discute avec ces citoyens pourquoi est-ce que ces lignes rouges que nous dessinons que nous disons ah si celui-là vient moi je parle si celui-là part non celui-là il n'a pas le droit de parler et ça ce n'est pas une approche constructive ça c'est une approche de faiblesse c'est une approche de faiblesse alors nous y sommes amis c'est parce que ceci on nous a invités on ne nous a pas mis de condition vous devez être habillé comme ça ou dire ça ça on a été clair vous nous invitez nous sommes des citoyens comme vous nous venons en toute liberté nous sommes ce que nous sommes et nous venons sur le même pied d'égalité contre tout le monde ils nous ont divisé parce qu'ils nous aient un bien sûr donc nous y sommes allés alors il y a aussi apparemment un accord sur certains aspects du diagnostic de la situation algérienne dont on a parlé quelques aspects nous le disons depuis au moins 10 ans il y a certains qui viennent de découvrir mieux vautard que jamais sur certains aspects pas tous alors moi je veux dire ce qu'on a vu aussi alors c'est dans le cadre de critiques constructives ce n'est pas du dénigrement ou de l'insulte aux autres c'est ce qu'on a perçu ce qu'on a perçu il y a des divergences parmi les participants où tout au moins sachant d'une personne à une autre d'un parti à une autre un manque de clarté sur la démarche à avoir parce que même quand deux Algériens se rencontrent puis Bebelouel en Tamarastou à Paris pour eux bled chlet tout le monde fait ce constat ils le disent et puis ça y est chacun a ses raisons donc on ne veut pas trop parler du diagnostic mais dès qu'on dit on fait quoi là est le problème alors il y en a au niveau personnel ce n'est pas grave parce qu'on n'est pas tous censés être des lumières ou découvrir des solutions toutes faites mais en tant que parti en tant qu'élite politique quand même si on va avoir des pistes et on a été surpris de voir que chez beaucoup d'entre eux je ne citerai pas de nom on n'a rien senti et on ne savait même pas si on devait leur donner raison ou tort parce qu'ils ne proposent rien de contre oui on fait quoi ? il faut un changement c'est sur quelle base ? avec qui ? soit il y a des calculs derrière chacun peut-être ce qu'on appelle un fil à la pâte soit il y a eu un manque de réflexion politique de qualité et il n'est jamais trop tard pour le faire nous invitons tous nos compères à le faire cet exercice on a aussi vu que le syndrome qui est une maladie de l'idéologie persiste encore c'est à dire qu'il y a des gens qui s'en touchent dans leur moule moi je suis de gauche si je vois quelqu'un barre de mon livre ça ne va pas moi je suis de telle tendance si je vois un type comme ça je ne lui parle pas bien sûr ça c'est l'alibi ou l'arme des faibles mais toujours est-il qu'il reste il reste malheureusement cette approche qui est en fait un obstacle à construire quelque chose il y a aussi un problème qui nous est paru aussi grave c'est que certains ne sont pas encore prêts à s'affranchir de ce qu'on appelle le statut d'opposant agréé c'est à dire vous savez très bien que par exemple dans l'Algérie pour faire un parti vous devez aller déposer un dossier au ministère de l'Intérieur qui après réflexion après révélation peut-être dans une Zéouïa ou similaire viendra vous dire très bien vous je peux faire de la politique vous non pourquoi ah non c'est comme ça alors bien entendu nous notre point de vue c'est Rasset nous nous sommes absolument contre le fait de demander un agrément même si de maigruna on vous donne on ne demande pas parce que ça c'est la première des insultes qu'on peut faire à un citoyen faire de la politique c'est une chose normale pour ceux tous citoyens qui se vivent maintenant si je suis un esclave si je suis un citoyen colonisé là d'abord tu es sous le protectorat d'un tel ou tu es mon esclave ça n'a pas le droit ça c'est un autre combat si je suis citoyen faire de la politique je ne peux pas demander à l'autorisation de qui que ce soit pourquoi ? parce que ma conception de la politique c'est quoi ? c'est régler les problèmes qui me concernent en tant que citoyen dans ma commune dans ma villaya dans mon pays pour mes enfants mes écoles mon hôpital ma rue de quel droit est-ce que quelqu'un viendrait me dire non toi tu n'as pas le droit de dire ça donc nous réfutons ceci absolument et que nous disons alors pour une procédure administrative d'enregistrement on va avoir un système qu'on appelle déclaratif aller dans une administration dire moi un tel ou nous un tel nous avons fait un parti de je ne sais quoi voici notre adresse mais je ne veux pas demander d'autorisation d'agrément malheureusement certains sont encore dans ce monde la major ils ne peuvent pas faire de politique en tant que parti ils n'obtiennent pas d'agrément et bien sûr celui qui agrée donc non seulement il va t'agréer administrativement mais il va aussi agréer ta démarche politique et si demain tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas tu seras recalé tu n'auras plus ta maison au club des pains tu n'auras plus ton passeport diplomatique ton enfant qui est malade il n'aura plus de prise en charge pour aller faire se soigner à l'étranger c'est comme ça qu'ils tiennent les gens ils les tiennent sur des choses très terre à terre de la vie de tous les jours ce ne sont pas des réflexions politiques ou non 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 c'est très simple tu ne fais pas ça tu es tel parti FLM ou ce que vous voulez vous ne faites pas ce que le pouvoir veut tu sors de l'appartement que tu as à Mauriti tu n'auras plus de passeport diplomatique etc et comme ça les gens on voit qu'ils sont pieds et poignons et malheureusement dans ce qu'on appelle l'opposition il y en a qui sont dans cette situation c'est à dire que nous on regrette qu'il n'y a pas assez de partis politiques qui sont prêts à faire ce que nous on appelle l'action politique hors du cadre permis par le pouvoir parce que c'est seulement ça qui peut faire un champion alors certains disent ah oui oui hors c'est à dire imposer un nouvel ordre politique toujours par des méthodes non violentes là on n'en discute pas mais dire non je ne peux pas en tant que citoyen de rien c'est une insulte pour moi qui dit ouais tout fait c'est mon sonar qui peut dire de ce tour changer la constitution du pays pour une catastrophe sur un plan de la législation et que moi je suis en train de juste regarder au delà du fait de ce qu'il y a de bon de mauvais je suis quoi je suis un insecte dans ce pays je suis simplement un animal un mouton c'est quoi et il y a des gens qui trouvent ça quand même il faut changer cette façon de voir la politique ça ne peut plus être géré comme ça alors donc c'est c'est notre analyse qui a été fait alors bon nous on considère que ça a été une participation positive parce qu'on a pu aller dire ce que en gros ce que je vous ai présenté ça a été dit devant tout le monde certains ont grincé les dents d'autres ça ne leur a pas plu mais on l'a dit et c'est pour ça que nous on considère qu'il est bon d'aller parler autour qu'ils comprennent ces choses qu'ils les comprennent et encore plus moi je dirais que la chef continuera toujours à parler à participer à toutes les rencontres avec le monde il faut justement faire passer ce livre alors une autre partie de la présentation on va passer au printemps ce qui s'est passé je vous rappelle tous 2011 il y a eu des résolutions il y a eu des dictateurs qui sont tombés il y a eu un enthousiasme énorme il y a eu des questionnements qui se sont passés et puis qu'est-ce qu'on a vu avec le temps c'est qu'il y a eu certains pays même certains citoyens c'est pas seulement on le trouve chez des gens je pense qu'ils sont tout à fait sincères qui ont commencé à se dire mais non non ça c'est un complot c'est un complot moi je voudrais discuter un petit peu de ça et lever le voile sur certaines certaines vérités la première des choses pourquoi les gens ça les dérangeait parce que nous ça nous réconforte en tant qu'à la chaîne rappelez-vous qu'on avait dit des choses en 2007 2011 il y a eu des révolutions violentes et on a c'est ce que j'utilise cette phrase la résistance civile non violente fonctionne alors on sait qu'elle a fonctionné dans d'autres pays en Amérique latine dans les pays de l'Est européen plus loin dans l'histoire en Inde etc en Afrique du Sud mais beaucoup y compris dans des esprits que j'appelle moi impérialistes parce que ça existe peut-être je vais faire plaisir à des amis de gauche des années 70 moi je soutiens ces thèses là dans certains pays occidentaux dans certains certaines nomenclaturas l'arabe jamais ils vont faire ça et bien ça fonctionne même j'insiste sur le mot même même chez nous que certains voyaient nos peuples comme étant des peuples de seconde zone de seconde catégorie ça fonctionne Ben Ali a été mis à la porte que vous ne le vouliez pas par une résistance non violente civile et malgré le soutien d'une grande ministre de l'intérieur française à l'époque qui voulait aller passer son réveillon en Tunisie il ne faut pas l'oublier parce qu'il faut redonner l'espoir à nos peuples il ne faut pas leur laisser dire que non non vous les arabes jamais l'arabe maintenant on a pu on a vu des choses quand il y a des conditions données quand il y a une prise de conscience ça arrive alors deuxième point c'est que on a vu que dans d'autres pays malheureusement et ça c'est pour l'antithèse de la violence la violence est venue vous connaissez les deux exemples les billets séries le basculement dans la violence c'est la catastrophe que ce soit légitime ou pas que ce soit bien je ne suis pas en train de discuter de choses sur le plan moral je discute sur un plan pragmatique et encore une fois toutes les études de recherche de sciences politiques vous montreront il y a des c'est un c'est une tendance prouvée toutes les révolutions qui se font par l'armée ont un coût exorbitant si elles réussissent alors certains vont me dire ouais 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 ça c'est de la philosophie voilà Alhamdoulilah on a fait la révolution on l'a fait mais attention bien sûr Alhamdoulilah je ne suis pas ceux de ceux qui remettent en question l'aspect indépendance ou rester je ne peux pas m'imaginer je l'ai dit dans le contexte politique vivre en tant qu'esclave ou sous un protectorat je ne remets pas du tout en cause la révolution ou l'action qui a libéré les Algériens là n'est pas le mais la violence armée elle a un coût et la situation politique que nous vivons aujourd'hui nous le voyons nous le voyons de nos propres yeux l'esprit par exemple du gouvernant qui est encore là depuis 54 cet esprit militariste il va falloir énormément de travail pour l'extirper de la tête de ces gens là allez dire un général algérien que le peuple peut se gouverner c'est ça c'est ça le danger par contre par contre quand le changement vient par la méthode non violente ne serait-ce que par le fait que tout le monde est parti prenant dans le changement personne ne va s'attribuer le fait du changement et c'est pour ça aussi qu'on dit aussi que même si un militaire éclairé venait prétendre nous faire un coup d'état pour changer de régime nous serons les premiers à s'opposer à lui quel qu'il soit alors il y a eu aussi dans les révoltes arabes ce concept aussi qu'on avait chez nous qui revient en force un petit peu maintenant parce qu'il y a un retour de manivelle c'est que tout se décide dans nos pays à Paris Washington mais vous vous êtes les peuples fermez là si je ne sais pas qui est au pouvoir dans tel pays décide que vous serez comme ça vous serez comme ça point à la ligne ça c'est dangereux alors je ne dis pas que les pays ne s'ingèrent pas bien sûr ils s'ingèrent ce sont des pays encore une fois ce concept d'impérialisme est présent c'est clair ils ont des intérêts quand vous ne faites pas ça on vient vous taper on fait ta ta mais nous nous ne devons pas l'accepter et si vous voulez un exemple les peuples qui n'ont pas accepté c'est des peuples fiers et affranchis il n'y a pas plus grande force militaire moderne que les Etats-Unis ils ont rasé un pays qui est le Vietnam Nhawa alors ceux d'un certain âge se rappellent les images des carpet bombing des B-52 qui ont ravagé le Vietnam mais ils ne se sont pas agenouillés les gars ils ne se sont pas agenouillés les Vietnamiens alors encore une fois donc c'est vrai que les Etats puissants s'ingèrent contrôlent mais ils ne peuvent pas décider de tout sauf si nous on l'accepte si à la comme on dit à la première on s'arrête ou bien à la première claque on s'arrête ben oui ils vont réussir ou bien au premier pantin qui nous ramène et qui nous dit ça c'est votre président et fermez-la on dit ah bon la France a décidé ou bien que c'est un tel alors ce soit vrai ou pas des fois c'est même pas vrai parce que c'est un petit peu des situations un peu créées dans notre imaginaire et j'ai donné qu'elles décident de tout et je reviens à l'exemple d'Aliomari donc pendant la Tunisie ils se trompent eux aussi même ces grands Etats même la DGSE la DST blablabla ils ont été pris de court quand il y a une lame de fond réelle dans un pays qui peut venir très vite très vite même un pays grand comme la France avec ses moyens et sa connaissance détaillée minutieuse de nos pays surtout le Maghreb ils connaissent ça ruelle enfin souterrain par souterrain même ils ont des des plans de cadastre algériens que même nous algériens nous n'avons pas donc des égouts d'Alger ou je ne sais quoi ils sont malheureusement encore chez eux mais c'est pas vrai quand tu as une lame de fond populaire ce n'est pas vrai alors ce qu'on a aussi appris et c'est là où c'est important de voir parce que certains disent alors ça c'est des visions étriquées encore une fois la science politique nous apprend que surtout ne sous-estimez pas l'action citoyenne même associative avant le changement et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui même en Algérie avec tout ce que nous vivons comme situation désastreuse malheureuse surtout ne découragez pas les gens de faire de l'action civile associative nettoyer un quartier aider des enfants faire de l'éducation parce que ça construit une certaine connexion entre les gens ça c'est un capital énorme pour la suite et la Libye malheureusement elle souffre de ça parce que 40 ans de Qaddafi 40 ans d'abrutissement de la population où le seul langage politique c'était le livre vert c'est Kulchi où l'hygiène est fermée là et pendre des gens dans des stades parce que leur coiffure ne lui plaisait pas ou je ne sais quoi ça mène à ça et ça il y a très peu de gens qui le disent ils disent non c'est le Qaddafi à supposer qu'il aurait vécu combien un siècle de Qaddafi pour arriver où parce que les gens ils sont ah c'était mieux du temps de Saddam c'était pas mieux du temps de Saddam parce que nous n'avions pas des états et c'est là où il y avait la manipulation étrangère malheureusement quand on est lucide pour attaquer l'Irak on nous a dit quoi à l'époque boucher consorts etc c'est la quatrième puissance mondiale dans l'armée et nous les arabes on y a cru ma génération on attendait que Saddam règle le sort à l'Amérique mais maintenant on sait que tout ça c'est du pipeau c'est du faux c'est ce qu'on appelle ces régimes nationalistes entre guillemets ils n'ont aucun moyen d'assurer la sécurité la vraie sécurité nationale parce qu'on sait aujourd'hui qu'une décision d'un état fort d'un état impérialiste encore une fois de détruire un état faible libre comme le nôtre c'est une question d'heures c'est pas une question de jours ou de mois d'heures ça se règle demain pour raison X les Etats-Unis la France ou je ne sais qui décident que fini on règle l'Algérie ça sera l'armée de Gaïd qui va nous protéger ça sera celle-là on le sait maintenant c'est clair c'est prouvé donc ces régimes soi-disant ils savaient faire une chose c'était mater leur peuple ça ils savaient ça c'était Gaddafi ceux qui pensent qu'il était un dirigeant éclairé très peu de gens savent ce qu'il a pu faire par exemple en un jour dans une prison à Bousslim il a massacré à l'arme lourde 1000 prisonniers il a décidé que voilà ils ouvraient les cellules Rafal Kutluneskul elf ce genre de dictateurs qui ont un tel mépris pour leur peuple il est absolument débile de croire qu'ils ont une notion de ce que c'est que le bien de la nation ou le le mérite de la nation ce sont tout simplement des assassins c'est tout et ces assassins quand l'heure sonne ils sont exclus dans les 24 heures alors la Libye c'est vrai certains ont invoqué le fait que c'est Sarkozy qui est c'est vrai mais oui c'est vrai parce que ça ne pouvait arriver qu'à ces choses là ça c'est le ça c'est le résultat nécessaire de dictatures de ce niveau là qui ont détruit et terrassé leur peuple encore une fois le danger c'est que quand vous avez un état avec des institutions faibles plus dur sera la transition et ça nous ça nous fait peur en Algérie parce que on a des institutions faibles que vaut une mairie en Algérie que vaut une assemblée que vaut un ministre que vaut la justice c'est ça ce qui fait peur et quand vous avez des états même dictatoriaux et je vais te donner des exemples il y a des il y a des modèles dans le monde il n'y a pas de surprise quand vous avez des états avec des institutions fortes même avec dictature exemple quoi Chili le Chili a vécu sous la dictature sanglante de Pinochet mais c'était un état avec une c'était un état voilà c'est ce que je voulais dire c'était pas du vide vous avez une économie vous avez des institutions et quand la dictature est partie parce qu'il y a eu un mouvement populaire qui est arrivé à maturation la transition a été beaucoup plus facile d'autres exemples les états de l'Europe de l'Est alors bien sûr il y a ça c'est pas les institutions ça c'est ce que j'appellerais l'avantage de la culture et de l'éducation ce sont des états qui vivaient sous la dictature de l'empire soviétique mais qui avaient quand même des institutions qui fonctionnaient académiques par exemple une université à Budapest ou à Varsovie c'était une université même du temps du bloc de l'Est donc ça c'est des choses très importantes c'est pour ça que chez nous ça fait peur l'éducation en Algérie je ne sais pas ce qu'elle produit je ne vais pas ouvrir ce débat bien sûr il y a eu aussi l'appui il ne faut pas l'oublier il ne faut pas être naïf l'appui immense et inconditionnel de l'Europe occidentale pour raisons stratégiques politiques pour les aider prenez d'autres exemples les ex-états de l'Union soviétique musulmans Ouzbékistan Kyrgyzstan etc Tadjikistan ils ont tous raté leur transition ils sont tous retombés dans la pire des dictatures parce qu'ils n'avaient pas d'institution avant ils étaient les bannis de l'empire soviétique parce que le poids d'un pays comme la Hongrie ou la Pologne ou l'Allemagne de l'Est pour Moscou était certainement beaucoup plus important qu'un Tadjik musulman etc de millième zone donc c'était bon pour tester les bombes nucléaires pour faire recevoir la capsule Soyouz il y avait des déserts mais tout le reste c'était des pays démunis et quand ils ont fait leur évolution ils n'avaient pas de tradition il n'y avait pas d'association et c'est pour ça qu'on a vu quelqu'un qui s'appelle Islam je crois que c'était en Tadjikistan c'est le président quand il a fait après la transition la dictature il se permettait des actes de torture moyenâgeux il faisait il jetait des opposants dans de l'eau bouillante goudam il les prenait il faisait bouillir de l'eau vivant il les jetait c'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit en Syrie en Libye etc donc pour nous aussi c'est pour ça qu'il faut prendre des leçons on n'a pas intérêt en Algérie à ce que le peu d'institutions et je fais la différence entre institution et pouvoir c'est à dire que pour nous Algériens aujourd'hui il n'est pas de notre intérêt de détruire des communes ou je ne sais quoi il faut être très lucide il n'est pas de notre intérêt de s'aliéner des fonctionnaires de l'administration avec tous leurs problèmes l'arbre ou l'incompétence mais parce que le vide dans toutes ces institutions ça va mener à un chaos il faut avoir le courage de s'attaquer à la tête du pouvoir c'est pour ça que quand on parle de l'opposition certains illuminèrent ça ne marche pas parce que c'est les maires les maires mais qu'est-ce que c'est qu'un maire dans Algérie c'est quoi qu'est-ce que c'est qu'un ministre c'est rien il n'ose même pas affirmer ses choix ou les assumer que dit un ministre il m'a dit c'est quoi on ne sait pas et il y a aussi une leçon que l'on a apprise c'est que malheureusement et ça je fais surtout référence à l'expérience égyptienne c'est les dangers de la polarisation et des idéologies parce que les gens après tant de dictatures chacun pense qu'il a les clés du paradis et là je parle pas seulement de l'islamiste il y a des gens de gauche des laïcs des démocrates qui pensent avoir les clés du paradis peut-être sur terre mais pour eux c'est eux qui ont la c'est lui qui doit tout faire et que l'autre parce qu'il n'est pas comme lui parce qu'il est d'une autre tendance et en égypte maréchal sisi il a fait son coup d'état en jouant sur quoi sur la division idéologique bien sûr tout le monde était responsable donc les uns et les autres et ça c'est encore une leçon c'est que les gens qui veulent réussir une transition ils doivent avoir la lucidité et l'honnêteté de se la boucler idéologiquement pendant quelques décennies parce que le problème n'est pas tant de je veux que ça soit c'est que on est dans une situation tellement désastreuse que parler de ces problèmes que j'appelle physio-philosophique idéologique ne mène qu'au conflit un on ne les résoudra pas du tout parce que pourquoi parce que même le recul intellectuel est absent est-ce qu'on peut vraiment avoir des débats à la hauteur ou avec des gens érudits en la matière sur des sujets aussi sensibles de nos sociétés aujourd'hui non parce que tout est qui m'écroule au Taïwan on a des chercheurs profs d'université bon je ne sais pas pour les dénigrer à se demander en fait ce qu'ils font dans ces postes là le niveau est quand même choquant il faut laisser le temps donc il y a des choses plus ce n'est pas pour empêcher les gens de discuter il faut y discuter mais qu'ils soient conscients que ces choses là ça demande énormément de recul de connaissance de paix dans l'âme dans l'esprit dans la société pour les aborder plus tard voilà et puis ce qu'on a appris bien sûr c'est que tout le monde l'apprend maintenant ça dépend c'est que l'euphorie de vouloir tout dire qu'il suffit d'enlever le tyran et sa règle ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai il faut avoir l'esprit pragmatique l'esprit constructeur et l'esprit intelligent pour faire ce qui vient après parce que le dictateur le faire tomber c'est très bien mais si après on a notre dictateur à sa place c'est ce que vivent par exemple maintenant les pauvres égyptiens ça peut être pire alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le dictateur actuel parce qu'en Inde n'a s'ils disent aussi on l'entend parfois en Algérie ils disent il vaut mieux qu'il y ait pour abou tous les râces non 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 ça c'est la politique de l'autruche ça c'est la politique du peureux ça c'est la politique du pas main non il faut enlever ce régime il faut le dire tout en assumant dire mais on sait que ça sera il faut préparer et c'est ça où l'élite intellectuelle élite au sens qui doit travailler pas pour les privilèges elle doit faire un effort pour concevoir un projet national travailler avec tous les Algériens pour préparer une transition alors j'en viens à cette théorie du complot donc il dit qu'en gros c'est tout simple c'est qu'on avait des pouvoirs masha'Allah c'est ce qu'on dit aujourd'hui sur la Syrie par exemple que vous savez pourquoi on attaque la Syrie parce que la Syrie elle s'opposait à Israël et ils veulent nous vendre ça comme etc et on oublie tout l'aspect de de vassalité ce sont des vassaux l'aspect de de criminalité de ces régimes ils ont tué en milliers de leurs propres peuples prenez le dernier de ces régimes là vous lui dites vous êtes en état de guerre légalement la Syrie est en état de guerre avec Israël sur le plan du droit international faisons un compte l'armée syrienne a tué combien de Syriens je ne parle pas de cette guerre depuis 2011 c'est la guerre civile non non combien vous avez tué de citoyens syriens et de soldats Israël le compte est fait tout de suite on voit tout de suite que ces gens là ont massacré oui leur peuple les chiffres les chiffres vous savez le chiffre n'a pas d'odeur politique tu fais le c'est fou je t'hab je t'habite 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 non tu es un assassin tu es un criminel parce que dans un régime qui se respecte quand il y a un tel choc dans un pays où le dirigeant en arrive à tuer son peuple c'est lui qui doit partir rien ne justifie qu'il tue donc moi je pense que ces théories du complot ne tiennent pas la route parce que les chiffres sont accablants autre chose on a vu aussi j'ai donné l'exemple de l'Irak que les gouvernants les gouvernements arabes sont incapables d'assurer la sécurité nationale de leurs états ils sont capables de réprimer leur peuple ça on l'a vu ils sont capables de mener des guerres de voisinage ça on l'a vu ils le font bin at home ils sont incapables de faire face à la vraie invasion étrangère il n'y a aucun pays arabe je dis bien aujourd'hui qui peut résister plus de quelques heures devant une attaque en règle d'un grand pays nous n'avons pas de politique de défense nous n'avons pas de doctrine de défense on n'a pas on a zéro l'armée algérienne oui elle peut faire des escarmouches de bzat avec le Maroc avec le Mali je ne sais quoi mais demain quand on aura vraiment un problème de souveraineté nationale et que la France la Grande-Bretagne les Etats-Unis disent que ce pays on va le rayer on sera rayer on ne pourra pas se défendre pourquoi ? parce que si vous êtes un militaire sincère et honnête vous allez dire aux Algériens que le Sohoi 30 qu'on a acheté est en fait de la quincaillerie vieux modèle russe et que si ce composant électronique Intel X723 tombe en panne et que le russe ne veut pas me le changer ou que j'ai un embargo et qu'on ne m'envoie pas la pièce vous voulez des exemples des Etats qui pensent à leur sécurité nationale Israël quand ils vont ils ont investi ils ont fait leur travail quand ils achètent un avion à leur allié soumis l'américain je ne parle pas qui est acquis à 100% c'est indiscutable jamais un système de codage jamais un système stratégique dans un avion israélien et construit hors d'Israël ça c'est les gens qui pensent d'une façon lucide c'est du béabat on n'a même pas besoin de l'île Klauswitz ou la Sun Tzu c'est du du basique alors qu'on ne raconte pas des salades oui l'armée de Gaët Salah peut tuer 100 000 personnes en Kabylie elle pourra le faire je ne doute pas elle pourra elle pourra faire une guerre d'escarmouche avec le Maroc où on aura 10 000 morts ou 30 000 ou l'Al-Aqsu ou l'Al-Aqsu ou l'Al-Aqsu ça oui on peut le faire mais c'est pas ça la sécurité nationale même ce qu'ils appellent le terrorisme je dis bien ce qu'ils appellent c'est pas pour nier mais il y a tellement de magouche je ne vais pas faire les théories du complot encore une fois même ça on n'est pas appareil on n'est pas appareil pourquoi ? parce qu'il n'y a pas cette relation de confiance entre gouverné et gouvernant tout est fait pour pousser les gens et c'est ce que je dis aussi pour pousser les gens vers cette voie dans nos pays et aussi que stratégiquement pour ces pouvoirs là il leur faut le terrorisme qu'on appelle résiduel pourquoi ? parce que citoyen honnête tu demandes tes droits ah l'Irab et c'est pour ça que Saïdani voulait faire un djidar l'ouaqi contre l'ingérence par contre le djidar l'ouaqi on ne l'a pas vu quand il y a eu la soi-disant campagne contre fait par la France le mur on ne l'a pas vu je ne sais pas alors donc pour nous cette théorie que nous avons des gouvernants qui sont là les chiffres sont indiscutables ce n'est même pas des avis les faits sont là les faits sont là par contre moi je pense qu'il y a une chose que nous en tant que peuple on doit avoir le courage d'assumer c'est de dire que ne nous laissons pas entraîner dans la situation de désespoir qui dit que tout est joué ailleurs tout est conçu c'est théorie du complot les régimes ont intérêt à ce que nous pensions comme ça c'est aussi comme les services secrets des pays arabes les fameuses mouchabarats ou DRS ou mouchabarats qu'est-ce qu'ils veulent faire croire aux citoyens qu'ils contrôlent tout qu'ils savent tout les gens parlent entre eux c'est pour ça que Rachad au début on voulait casser le tabou par exemple le mot Taufiq on le citait dans ce mot qui est qui est un dédain on disait Taufiq c'est un criminel Taufiq c'est un criminel Taufiq c'est un dédain Taufiq c'est un dédain et à l'époque où les gens nous disaient ah vous exagérez il faut parce qu'il faut enlever cette peur du citoyen et il vaut mieux que ça se dise que mouchabarats vous êtes de vrai service dans la mesure où vous assurez la sécurité du pays oui mais on sait que vous ne faites pas ça parce que vous ne pouvez pas le faire tout simplement à la chaîne parmi les chantiers sur lesquels on voudra travailler prochainement c'est vraiment comment est-ce que nos peuples peuvent concevoir de véritables politiques de sécurité nationale parce que ces notions là sont complètement dissociées de ce que font nos gouvernements actuels il n'y a pas un seul gouvernement arabe qui pense concrètement et réellement le concept de sécurité nationale et ça c'est vraiment important que ce soit sur le plan de la sécurité énergétique que ce soit sur le plan de la sécurité défensive n'importe qui n'importe qui peut faire ce qu'il veut Israël regardez ce qu'ils font c'est un exemple que je ramène parce qu'on a l'axe Israël on en est encore là au 21ème siècle avec tout le respect que je dois fermer là et travailler eux ils font pas de blablabla si on leur touche une mouche au fin fond du monde dans les 24 heures tu verras le résultat ça c'est des états qui se respectent et tu sais que si jamais tu les touches à tort ou à raison la facture elle viendra alors que nous ils font ce qu'ils veulent je ferme la parenthèse des printemps arabes et je vais parler de la transition alors je ne sais pas combien de temps on prend là alors d'abord je voudrais expliquer parce que pour nous la fin d'un régime dictatorial est une absolue nécessité nous n'avons pas de doute là-dessus et parce que aussi dans notre conception c'est que le militant qui a des doutes sur l'issue de son combat fait les profet d'arbre il ne faut pas douter de ce qu'on fait il faut travailler il faut savoir le prix qui est requis mais il ne faut pas douter de ce qui va arriver et c'est pour ça que nous parmi les choses sur lesquelles nous insistons c'est que ne pas les gens laisser les gens sombrer dans le pessimisme dans le désespoir non c'est pas vrai et je vais montrer pourquoi alors il y a des notions de science politique c'est d'abord la fin d'un régime elle peut avoir la fin d'un régime peut se concevoir de plusieurs façons il y a une période de transition c'est à dire pendant laquelle il n'y a plus le dictateur il n'y a plus qu'est-ce qu'on fait de suite pour juste éviter l'éclatement de ce pays éviter les désastres éviter que les choses aillent dans la mauvaise direction il y a une période où on va essayer de construire de nouvelles institutions c'est ce qu'on appelle la période de transformation et ce sont ces sujets comme ça qu'on n'a malheureusement pas pu discuter avec nos amis par exemple à Zeralda voilà les gens ne discutent pas de choses concrètes et toi tu veux faire quoi c'est quoi ta vision peut-être qu'on en discute au moins en théorie après il va falloir améliorer les choses faire des réglages et puis après la transformation on aura une période de consolidation alors pourquoi ces périodes pour que déjà les gens le changement c'est pas l'éla et en Algérie moi je le dis on va avoir besoin de décennies et ma génération ne verra pas le résultat il faut être il faut dire parce que sinon on va être des charlatans ah il suffit de voilà vous aurez tout ça va prendre des décennies ça va être très long on va souffrir énormément mais il faut le faire alors un les transitions ce sont des processus et la personne qui est responsable elle doit penser à ces étapes c'est comme si je dis à moi ou à ma femme ou à l'adraï ah ça serait bien on va essayer de se construire une villa ça n'est rien bien ça une villa d'ar allez on va faire une villa il serait il devrait il devrait être sur nous la villa c'est la même chose je dois leur dire on va essayer de trouver de l'argent on va trouver un terrain on va discuter du plan où ils indirent le billet le garage si simple il faut y réfléchir dans le détail et c'est ça qui est requis et que ce que j'appelle l'élite politique ne veut pas discuter en général quand on parle de ça ah non on chauffe inchallah inchallah non il n'y a pas inchallah il faut penser à tout qui va faire quoi avec qui je vais parler quand d'où viennent les fonds etc c'est un processus il y aura aussi ce qu'on appelle des moments épiques d'exaltation super ça marche bien mais il y a aussi des périodes très amères très très amères où les gens vont douter où il y aura des surprises où il y aura des moments où on verra que celui qu'on croyait révolutionnaire ou je ne sais quoi s'avère être quelque chose d'autre et quand on est préparé à ça on ne sera pas surpris on ne sera pas comme le pauvre qui la fameuse blague que vous connaissez toutes avec ses chaussures et les a laissés c'est le coup d'où il y aura des choses comme ça mais on ne devra pas c'est pour la frime ce n'est pas pour le travail et puis après avec toutes ces études il faut aussi être conscient parce qu'on le voit des fois il n'y a pas ce qu'on appelle des blueprints des plans d'architectes tout fait ah on va faire comme la Hongrie ah on va faire comme le Chili non ça n'existe pas comme chaque pays a ses spécificités il faut bien comprendre ce que font les autres ça il n'y a pas de doute il faut bien étudier quels problèmes ils ont eu parce qu'il y a de fortes chances qu'il y a des choses précises qui vont se reproduire chez nous ça a tiens ça s'est passé dans la transition en Afrique du Sud ils l'ont réglé comme ça c'est une bonne idée non pour nous ça serait mieux de le faire de cette façon c'est l'expérience humaine c'est l'effort de celui qui est sérieux qui veut travailler tout comme exemple de la villa donc j'ai trouvé un mot splendide en venant pendant le voyage je cite le mot de la villa parce que on aime toucher le matériel et un mot vraiment plus c'est qu'il dit le luxe le luxe ça s'achète avec de l'argent le luxe acheter la dernière Mercedes mais l'élégance ne s'acquiert qu'avec l'éducation je peux avoir une grosse Mercedes l'autoroute mais ça ne va pas je n'ai pas la tête qui va je peux construire une villa de je ne sais pas quoi parce que j'ai entendu à Paris qu'ils ont des fauteuils de 814 mais je ne sais pas m'asseoir dessus il faut avoir l'honnêteté de le dire d'apprendre de s'éduquer et c'est ça ce que cet effort là on ne le trouve pas beaucoup chez nous et c'est pour ça que le ralb on a cette notion de ce qu'on appelle il pense que le développement c'est faire le grand dancing à Alger pourquoi ? parce qu'il y en a un sur la côte d'Azur c'est pas ça c'est pas ça l'éducation c'est bien comprendre ce qui se fait et puis avancer donc ce que j'appelle dans ce point qui vient c'est construire cette culture politique parce que ce n'est pas seulement un problème de pouvoir c'est notre élite politique il y a aussi des problèmes de vision il faut aussi savoir qu'on ne sera jamais d'accord sur tout parce que ça c'est utopique ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité un rassemblement de personnes ne s'est jamais fait sauf s'il y a la donc la l'unicité de façade qui explose au premier petit tremblement de terre et comme on ne sera pas d'accord sur tout il faut comprendre qu'on est condamné à vivre ensemble et je dis bien condamné ça dit moi je dois habiter devant celui-là lui il parle berbère et moi je suis ou là je suis je le veuille ou pas je dois vivre avec lui alors ou bien je suis un fou je vais dire les solutions que ah je ne suis pas avec lui donc je vais le tuer ou bien je vais dire non ça ne peut pas parce que s'il veut faire la même chose on va mourir tous les deux c'est tout ah ben on va essayer de trouver un compromis il y a aussi des choses que je vois dangereuses dans certaines de nos élites politiques dans cette fameuse histoire du chat qui se regarde dans un miroir et ça nous le voyons beaucoup dans nos élites même dans ce qu'on appelle l'opposition beaucoup pensent que ah ce pouvoir oui il n'est pas bon il est da 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 il suit le faux moi j'ai un plan moi j'ai un plan ça c'est des personnes dangereuses ça c'est des personnes et c'est des pensées nocives destructrices et c'est des ce sont des dictateurs en formation parce qu'une personne qui connaît vraiment le sens du problème il sait que tout problème nécessite un travail de coopération d'études de collaboration donc il va faire appel à tout et pour construire un pays c'est faire appel à qui ? à toute personne qui peut contribuer et là moi je le dis je ne citerai pas de nom mais j'ai vu dans les écrits des gens quelqu'un dans un meeting privé bon je risque rien parce que c'était privé je ne vais pas citer son nom il nous a dit non rachette c'est oui vous parlez mais vous avez il n'y a pas de solution pour les problèmes de l'Algérie le logement parce que pour eux c'est ça pour nous ça c'est des détails de programmes politiques c'est ça ce que les gens ne font pas la différence ils se croient il faut faire un programme de logement mais tu veux le faire avec quoi ? si tu n'as pas une adhésion populaire si tu n'as pas une assemblée qui contrôle si tu n'as pas un peuple avec ses institutions parce que le problème ce n'est pas de dire je vais faire du logement parce que si tu le fais avec le dictateur tu as de la corruption ça sera le mal construit ça va tomber au premier séisme parce que Serra Khadak l'ingénieur il y a un tu n'as pas des mécanismes de contrôle donc le problème ce n'est pas technique une fois que les gens ont la confiance la légitimité la personne qui sait trouvera naturel que pour faire un travail que ce soit des gens compétents qu'ils fassent avec le contrôle qu'il faut avec le budget qui est suivi par une assemblée élue qui n'a de contour qu'un peuple mais si on n'a pas ses prérequis c'est du vent c'est du vent parce qu'au lieu de faire un métro en deux ans je vais faire en 30 ans et je ne parle pas de la corruption qui va avec et etc. moi par exemple j'ai un programme de A à Z pour l'Algérie je me suis dit soit ce type il est fou soit c'est un mégalomane soit c'est quelqu'un qui ne sait pas qui n'a jamais travaillé dans sa vie c'est ça le problème parce que toute personne qui a travaillé qui a travaillé il n'y a pas de travail ingrat pour moi je respecte tout travail même quelqu'un qui ramasse la poubelle ou qui fait un chantier le travail est noble quel qu'il soit la personne qui travaille sait de quoi il le ressort si quelqu'un vient te dire ah ne t'en fais pas moi pour faire monter cette tour je sais faire de A à Z soit c'est un fou soit qu'elle aime pour le faire tu auras besoin de l'architecte du maçon d'électricien tu sais ce que c'est ce que c'est dans la pratique et dans la politique c'est la même chose nous avons des spécimens de cette sorte alors je reviens pourquoi cette notion de processus est longue et il faut la savoir la comprendre parce que l'histoire encore une fois nous montre des choses nous vivons dans le pays comme on dit soi-disant des droits de l'homme la révolution française le résultat de l'époque des lumières qui a ramené un changement il est vrai grand pour toute l'humanité est-ce que la révolution française a créé la république française peut-être pas telle que l'on la connaît dans ses versions précédentes la deuxième la troisième ce que vous voulez en cinq ans non en dix ans non en cinquante ans non il a fallu presque sept ans 70 ans 80 selon les lectures parce qu'après il y a certains qui disent même c'est venu que bien après alors il y a eu la révolution il y a eu la bastille la guillotine la terreur le premier empire restauration de la royauté c'est 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 ça et oui c'est ça que les gens oublient le second empire le dépêsement de la France il ne faut pas oublier que la France a été dépêcée parce que quand Napoléon a été cassé l'île d'Elbe après la dernière ligne Sainte-Hélène la famine il y a eu une famine en 1816 en Europe et la conjoncture économique a fait que ça a été le désastre total la France a perdu des territoires moi je vis aujourd'hui dans une commune suisse qui a été cédée à la Suisse par la France sur décision des quatre puissances de l'époque la Russie l'Empire austro-hongrois la Grande-Bretagne et la Prusse déjà les Français ont reçu le 18 on rentre les 18 il n'y a plus Napoléon et on vous enlève ces communes-là ces parties-là ces terres-là les gens il faut lire l'histoire alors si quelqu'un vient me dire aujourd'hui la Libye mais c'est rien la Libye la Libye n'est même pas à la première étape on ne peut pas jurer de ce qui va se passer et encore que je dirais avec encore les chiffres et la lucidité ce qui se passe en Libye est beaucoup moins grave qu'a connu la France mais les gens ne veulent pas avoir ces choses-là pour nous les Arabes ou bien on nous ignore vous ne pouvez pas ou bien il faut faire un régime à la Suédoise ou à la Norvégienne en 24 heures vous êtes tout va bien et c'est ça le danger qu'il ne faut pas s'embêter c'est pour ça que je redis et redis encore nous les pays arabes l'Algérie y compris vu ce qu'on a vécu vu les tards qu'on traîne on aura besoin de décennies longues pour arriver à un minimum pour avoir un état national qui pourra assurer certaines choses de base parce qu'on vient de très loin et bon après les choses j'ai d'autres exemples la révolution des OEI au Portugal qui a pris plus de 15 ans avec un appui absolument massif de l'Europe les gens il faut qu'ils voient l'histoire il y a eu 15 ans mais alors là l'Europe a mis des moyens énormes parce que pour eux c'était la construction d'Europe il fallait que ça réussisse etc l'Europe de l'Est ça a été plus rapide encore une fois pour des raisons politiques et parce qu'ils avaient un réservoir de ce que j'appelle culturel au sens d'éducation et aussi de culture politique c'est des gens qui étaient quand même européens qui avaient une industrie d'un autre type communiste etc mais qui produisaient donc c'était pas le désert comme chez nous voilà donc et puis il y a des chiffres aussi qui parlent c'est que dans les 5-6 ans après le changement ça c'est des études qui datent de plus d'un siècle il y a une très grande probabilité d'un retour en arrière donc même un pays comme la Tunisie Lyon qui a fait 5 ans il n'est pas à l'abri d'un retour de manivelle violent de retour Ben Ali ou la type Ben Ali mais j'allais dire c'est normal pas dans le sens où on applaudit il faut en être conscient c'est à dire que pour les gens qui pensent qu'une transition ça vient comme ça ce n'est pas vrai ce n'est pas ce que nous enseigne l'histoire et je vais retourner encore plus loin avec une photo il y a 86 ans exactement 86 ans c'est d'une il y a des gens que l'on connaît qui ont vécu ça vous avez tous peut-être un père un grand-père ou un oncle qui à cet âge là qu'est-ce qu'il y avait en Algérie c'était le centenaire de la présence française en Algérie avec des tableaux et regardez j'ai bien pris ce tableau pour une raison je vous laisse lire le titre c'est le centenaire de quoi ? de la libération de l'Algérie donc la France coloniale à l'époque fêtait en grande pompe avec mon grand-père ou mon arrière-grand-père c'est pas lui mais ça peut être le vôtre mais avec son gouverneur il était fier le pauvre d'être avec monsieur le gouverneur donc c'était ça notre pays et il est important de voir ces choses-là parce qu'à ceux qui veulent nous faire croire qu'on est perdu on est rien on vient quand même de loin avec tout ce qu'on tout le désastre que l'on vit toute la l'angoisse que l'on a moi franchement je dis Alhamdoulilah que je suis pas là franchement vous imaginez-vous à la place du vieux là l'arrière-grand-père avec ce gouverneur c'était quoi sa perspective il pensait à son droit à sa à sa culture qu'elle soit berbère mozabite ou islamiste c'était un infra-humain c'était lui et là je suis pas en train d'insulter mes aïeuls mais lui ou une chèvre c'était la même chose sur un plan politique c'était la même chose malheureusement l'asservissement total aucune perspective je suis sûr que son fils n'ira jamais à l'école sa femme va mourir à 25 ans après avoir je sais imaginez mettez-vous dans ce truc et voilà une autre photo de la ville de Relisane en 1926 c'est encore plus loin on voit pas très bien les gens mais vous voyez la vache qui circule entre les citoyens Jdoudna voilà bon mais franchement ces images il faut prendre le temps de les voir parce qu'on voit quand même que quelle que soit la situation il y a quand même un chemin qui a été fait et encore une fois quelques années plus tard les années 30-40 avant le mouvement national enfin l'insurrection nationale la photo de à côté regardez la comment on dit le body language la façon d'apparaître les gens elle est parlante des gens soumis il n'a aucune perspective dans sa ville il n'a même pas de chaussures ça c'était peut-être ton oncle ou mon grand-père ou c'était ça c'était ça l'algérien c'était ça alors il y en a un autre ça il y a une autre photo à droite c'est l'algérien d'aujourd'hui alors avec tous les points négatifs qu'on a sur notre pays aujourd'hui tous je préfère quand même celui de droite il est peut-être arrogant il ne sait pas ce qu'il veut il se fait rouler et on lui fait croire n'importe quoi il applaudit peut-être mais je le préfère quand même à l'autre parce que celui-là il a quand même un espace il se dit algérien il revendique quelque chose c'est déjà une étape c'est loin d'être acquis mais c'est important dans notre culture dans notre mémoire d'algérien de savoir d'où c'est qu'on vient et où c'est qu'on veut alors ce n'est pas pour dire que ah c'est bien parce que le pouvoir utilise aussi ces choses-là eux il leur dit avant que les arabes ont coupé les têtes maintenant tout va bien on a une autoroute en Akda non non tout ne va pas bien on est dans je ne veux pas utiliser des mots déplacés mais ça ne va pas du tout mais par contre il faut savoir mettre les choses dans leur contexte ça c'est pour répondre à ceux qui voulaient nous faire croire les théories de je ne sais quoi alors mais encore une fois en étant sûr que le chemin sera long alors certains vont me dire quoi mais comment est-ce que ce changement peut venir il y a en fait trois trois scénarios qui nous semblent les plus plausibles un qui est une révolte alors ce que j'appelle révolte peut venir à tout moment pour n'importe quelle raison on a vu qu'il y a des moments où les choses s'accélèrent énormément on l'a vécu en Algérie on l'a vu dans les pays à côté ça peut venir et le pouvoir actuel consciemment ou inconsciemment je ne sais pas je ne peux pas deviner leur leur intérieur ils poussent vers ceci toutes toutes leurs actions sont vers cette situation où ça va pourrir il y a une version que j'appellerais soft c'est qu'il y a une contestation populaire et qu'il y a quelque part dans le clan du pouvoir ou un clan ou une situation donnée quelqu'un qui meurt quelqu'un qui vient que des gens écoutez avant que ça dégénère complètement mettons-nous à table et si on trouvait sincèrement une solution une solution que j'appellerais peut-être à la ce qui s'est passé dans certains pays de l'Est bien que là-bas il y avait quand même un contexte international qui faisait que de toute façon ces pays classent l'Empire soviétique mais ils ont quand même dans le cycle en Pologne Jaruzelski s'est assis avec l'opposition ils ont découvert on va essayer de trouver une transition réelle ou bien un autre scénario qui peut être un appel interne vu toutes ces luttes de clan qui est quelque chose qui se passe à l'intérieur il y a un clan qui arrive à casser l'autre et qui tout de suite dit que moi je veux associer toute la société civile tous les partis pour faire une transition selon un modèle qui a eu lieu par exemple au Portugal parce qu'il y a une situation qui devenait intenable Portugal rappelez-vous c'était la faillite de la guerre coloniale Portugal c'était la dernière puissance européenne qui avait encore des colonies en Afrique des gens d'un certain âge se rappellent très bien les années 70 en Algérie le Mozambique ou le Cap Vert l'Angola ou la télé algérienne donc il y avait une guerre de libération qui s'était faite le Portugal économiquement presque ruiné à cause des guerres coloniales des officiers qui disent on arrête il faut un coup d'état et tout de suite ils vont essayer de trouver des relais dans la société civile pour lancer un processus transition repris par un soutien massif de l'Europe ce sont des scénarios alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas dit qu'il y aura des gens comme ça dans l'armée etc nous par contre à la Châte on est contre le coup d'état je le redis encore une fois je vais accélérer juste alors j'ai parlé des défis de la transition je vais pas en dire plus il y a plein de choses techniques qui sont écrites je pourrais peut-être laisser après cette présentation c'est être conscient de l'héritage faible des institutions faibles ou inexistantes on a vu leur effet dans un pays comme l'Egypte ce qu'on appelle Fouloul l'état profond qui reste encore et qui ne trouve pas son chemin et qui parfois est dû aussi aux erreurs du nouveau régime c'est pour ça que parmi les exemples qu'on cite positifs c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud lorsqu'il y a eu le changement il y a une chose sur laquelle Mandela a beaucoup insisté c'est qu'il a dit que le fonctionnement de l'état avec ses compétences je n'y touche pas parce qu'il savait que les compétences elles étaient qu'on le veuille ou non chez les blancs c'est eux qui avaient accès aux sources du savoir etc donc il n'est pas venu là où il est en blanc on va le virer non il savait qu'il avait besoin donc les postes strictement politiques etc c'est sûr qu'il y a eu des nouvelles générations qui est venue mais l'administration elle a continué à tourner c'est pour ça qu'ils ont une transition l'état continue de fonctionner la bêtise à ne pas faire en Algérie c'est de me dire que non il y a des gens qui ont une certaine compétence peut-être pas absolue mais qui peuvent faire gérer et il y a eu des pays où ils ont fait l'erreur de voilà et puis après ceux qui viennent bien sûr il y a des pièges à ne pas il y a les dérives ce que j'appelle la victime qui devient tortionnaire la chasse aux chorsières et ça c'est bien sûr ça casse tout le mouvement de cohésion toute perspective d'union nationale etc il y a bien sûr des priorités à faire il y a des choses qu'il ne faut surtout pas retarder bien sûr c'est ce que j'appelle renforcer les droits et libertés politiques il n'y a aucune excuse par exemple à dire par exemple je n'en parlais tout à l'heure le droit à l'activité politique la première des choses qui doit être venue c'est enlever cette notion d'agrément même si demain on a 100 000 partis il est libre de faire son parti après 10 ans on n'aura peut-être pas 100 000 on n'aura peut-être 100 mais ça doit venir naturellement ça ne doit pas être imposé et puis surtout c'est ce que je mets en rouge parce que je vous invite à voir ce qu'on a fait dans il y a eu un congrès de l'achat chose qui est beaucoup négligée par l'élite politique aujourd'hui c'est dès le départ être clair sur au niveau des institutions de la législation des mécanismes internes comment s'assurer que le peuple a effectivement à travers ses élus le contrôle sur l'armée Michel AX ça peut commencer par des choses toutes simples par exemple avoir de suite c'est un mine de la défense civile ça c'est des décisions politiques que même Bouteflika n'ose pas faire avec tout il ne peut pas il faut qu'il ait une légitimité populaire à la hauteur avoir des institutions qui contrôlent l'armée avoir des choses transparentes etc il y a des choses techniques qu'on a citées dans ce document repenser de suite à certaines choses concernant la sécurité on a par exemple dans le modèle algérien parce qu'on est du copier-coller de l'ancienne puissance coloniale on a par exemple un corps de gendarmerie mais même dans le copier-coller on est en retard parce que la gendarmerie française depuis quelques années est sous la responsabilité du civil du ministère de l'intérieur en Algérie elle est encore sous la responsabilité de la défense et c'est elle qui fait la police judiciaire et les enquêtes au niveau civil dans les zones rurales donc ça assure un maillage encore de la société par l'armée ces points ils sont vitaux au début parce que c'est des décisions politiques et qui doivent être discutées de toute lucidité pour arriver à la fin pour couper les chaînes de tir voilà Chocolat merci 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 Merci.